Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog Aujourd'hui on va aller en concours C'est la grande reprise de cette année du coup On est le 13 mars On va aller en concours de dressage Donc j'ai travaillé pendant quelques semaines La D4 et la D3 Donc amateur 3AB Et 3A Voilà Et donc du coup on va dérouler ça aujourd'hui en concours Donc hier on a répété, ça s'est très bien passé Donc j'espère que ça se passera bien aujourd'hui Même si je suis sûre que ça se passera moins bien Qu'à la maison, ça c'est normal Mais du coup là on va aller préparer sa presti La pionter en partie Parce que vu l'état de sa crinière, voilà quoi Et voilà, on va préparer tranquillement Et on va partir pour le concours J'espère que la vidéo vous plaira C'est parti, let's go Bon, les 13 c'est fait C'est moche vers cette partie à cause du couvre-cou Mais c'est fait Et bon bah De toute façon on ne sera pas jugé sur la qualité des pions Heureusement Parce que sinon on n'est pas prêt d'avoir de bonnes notes Et voilà Musique 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 Bon bah voilà la belette est prête à partir en concours Les pions sont faits Elle est propre, enfin à peu près propre en cheval gris quoi Qui est au près Musique Oh ça prie j'ti Musique 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 Bon une fois qu'on a eu fini de préparer Je suis allée tranquillement détendre Donc j'ai commencé par longer sa Presti pendant une bonne demi-heure Donc d'abord au pas puis au trop principalement Je ne l'ai pas galopé en longe Le but de sol était assez profond Il n'avait pas été encore lamé quand j'ai longé Ensuite on s'est mis à cheval tranquillement Et je vous montre un petit peu les images de la détente que j'ai Je n'ai pas plus d'images malheureusement Désolée pour ça Donc la détente que dire Elle était assez crispée Elle était un peu dans ses grands jours de concours C'est à dire qu'elle était très très dans le sang Donc là ça ne se voit pas parce que c'est une partie où elle était plutôt calme Mais elle était à deux doigts de se foutre debout à un moment donné Faire demi-tour et partir pleine balle Donc c'est la grande sa Presti des grands jours Des grands concours Mais voilà rien de très inquiétant Elle est un peu comme ça Mais voilà là on peut la voir Elle est plutôt décontractée sur les images que vous voyez Et plutôt dans une bonne attitude Sachant que c'était en début de détente Parce que j'avais encore ma veste Donc je venais de me mettre à cheval Donc une fois que la détente était finie On a détendu à peu près une demi-heure Pour qu'elle soit bien échauffée Je rentre sur le carré Et puis je vais faire le tour Donc c'est pas vraiment le carré du coup Je vais faire le tour Je vais lui montrer la voiture des juges Qui était à l'abri Bon ça ne précit pas très émotive Il n'y avait pas grand chose qui lui faisait peur sur la piste Encore une chance Donc elle n'en avait strictement rien à faire Donc le temps d'être sonné Pour qu'il me donne le départ Et bah je vais refaire un tour de rectangle Au pas au trop Pour la décontracter La garder dans le travail Surtout bah ne pas la perdre tout simplement Donc là on peut voir qu'elle est un petit peu fermée Moi je la trouve un chouïa en dessous de la verticale Elle pourrait être un peu plus ouverte Mais un peu plus descendue Mais bref Donc on est parti sur la reprise Donc c'est la D4 Qui se fait au trop enlevé Enfin moi j'ai choisi de la faire au trop enlevé Donc l'entrée est bonne L'arrêt ensuite La première arrêt en X Elle s'ouvre pendant l'arrêt Et les postérieurs sont un peu loin derrière Donc je ne sais pas quelle note je prends Mais je dois prendre 5 ou 6 peut-être Le départ il est correct Je l'ai redescendu avant de partir Donc le départ est correct Elle est stable dans la ligne droite jusqu'en C Ensuite on va venir faire le premier cercle De 15 mètres au trop Donc moi j'ai choisi de la faire au trop enlevé Tout simplement pour préserver mon gocys qui est cassé Je le répète Enfin où j'ai eu une fracture il y a quelques années Donc on voit qu'elle est plutôt stable Moi je regrette un tout petit peu de faire un peu de droite gauche dans mes mains Voilà parce que j'avais la reine un peu longue C'est pas terrible Donc là ensuite on fait le doublé dans la largeur Qui est plutôt bon Voilà rien de particulier à dire Ensuite on va venir enchaîner avec le deuxième cercle au trop Toujours de 15 mètres Donc la jument elle est bien là sur cette partie de reprise Moi j'ai trouvé plutôt bien Elle est un chouille fermée Un chouille en deçà de la verticale Elle pourrait être un peu plus ouverte un peu plus basse Mais voilà c'est notre deuxième concours C'est le premier concours de l'année Bon voilà On débute encore dans cette discipline Donc ensuite on va venir faire la serpentine Donc la serpentine Moi je trouve qu'elle se passe bien Là elle se remonte un tout petit peu Elle se crispe Mes reines se détendent un peu Je récupère Là je m'en reviens Donc ça c'est un bon point Parce qu'avant Dès qu'elle s'ouvre un peu J'étais un peu perdue Je ne savais pas quoi faire Je n'agissais pas Donc là on continue sur la serpentine Donc mes reines Elles se sont un peu détendues Au moment où je change de direction Mais j'arrive à la retendre Et à la récupérer Donc là les deux transitions se basent bien Au trop Enfin au pas puis au trop Donc ça se passe bien Là le coin elle est bien La deuxième transition au pas Elle est un petit peu haute Pas ouverte Mais un peu haute Voilà elle pourrait être plus basse Mais je rappelle qu'elle a Pas mal de sang arabe C'est une jument qui est très haute Naturellement Donc voilà Là on va travailler le pas Donc on allonge tranquillement le pas C'est très très peu flagrant Sur sa pristille Là on ne le voit pas très bien Mais j'essaie vraiment A ce qu'elle étende son encolure Vers l'avant Donc là elle lâche un peu le dos Mais je récupère Une meilleure attitude Que dans le début de la diagonale Voilà Elle est un tout petit chouille Encore fermée Elle pourrait être plus devant Plus ouverte Sur le bout de devant Mais voilà Ensuite on va reprendre le trop en K Du coup Là elle sort un tout petit peu Mais je récupère tout de suite derrière Pour ensuite venir travailler au galop Le départ au galop entre A et F Puis là on va venir travailler sur le cercle en B Le cercle de 20 mètres Avec une transition au trop Au milieu première partie du cercle Une controtte Là je me regarde un petit peu à l'extérieur Les essuie-glaces des juges Les pauvres Mais voilà rien de méchant Le départ au galop un tout petit peu ouvert Un tout petit peu au dessus de la main J'ai trouvé personnellement Là je trouve le travail au galop Plutôt bien Franchement je suis rarement satisfaite de moi J'ai contente La transition au trop Elle est un peu crispée Là c'est au moment où je commence un petit peu A me la perdre Donc là elle trotte un peu fort Un peu devant Et moi au lieu d'ouvrir mes doigts Et de laisser passer Et de décontracter Bah j'étais un peu crispée Un peu en position de sécurité dessus Alors que vraiment j'aurais juste dû Tenter de la décontracter le plus Et sans bidouiller avec mes mains Comme je peux le faire là Donc là au galop Elle se redécontracte Elle est un petit peu au dessus Mais ça va Elle est décontractée Donc ça va Là le cercle Elle est un petit peu moins bon Que celui précédemment J'ai trouvé dans l'attitude du trop Par contre le départ au galop Je l'ai trouvé très bon Après c'est à un autre niveau Encore une fois C'est par rapport à ce que je fais habituellement Là la transition Elle s'ouvre un petit peu Là j'ai commencé à la perdre Vraiment à la fin de la reprise Comme je vous le disais J'étais crispée à la fin Là on va enchaîner la diagonale Là elle commençait à me tirer vers l'avant Et elle m'emmenait un petit peu Un peu trop d'ailleurs J'essaye de récupérer dans le coin Je la récupère Là je décontracte Là elle était plus décontractée sur la fin La toute fin Que la diagonale Elle a un bon trop Elle engage Etc C'est pas mal L'arrêt en riz Et qui est plutôt fermée Donc je caresse tout de suite Et je le salue Je fais une caresse Et voilà Bon l'arrêt était pas tout à fait carré Mais voilà On enchaîne tout de suite Sur la deuxième reprise J'ai marché au pas Puis redétendu un petit peu au trop Et au galop Entre les deux reprises J'avais à peu près 30 minutes Donc c'était pas la peine de redétendre Là le jument était déjà échauffé Donc voilà On refait un petit tour De rectangle Autour du rectangle Le temps que les juges sonnent Pour que je puisse prendre le départ Et c'est parti Pour la D3 Donc là j'essaye de la redescendre Avant de reprendre le trop Du pas Une fois qu'elle est redescendue Je trotte Pour pouvoir venir faire mon entrée Donc je prends le temps Cette fois-ci la reprise est au trop assis Donc forcément moi j'ai plus de mal à m'asseoir A cause de mon coccyx pété Donc l'entrée est bonne Elle s'ouvre un petit peu Enfin elle est un peu haute Elle est pas ouverte Elle est haute Bon là l'arrêt est pas très qualitatif Parce qu'elle perd un petit peu en rythme Donc je la redescends Et on est lancé sur la D3 Donc là par rapport à tout à l'heure Comme je suis assise Bah malheureusement Elle est un peu plus tendue Moi je perds un petit peu le rythme Donc j'essaye vraiment de garder le rythme Sans la contrainte de trop avec mon trop Donc voilà On part sur le premier cercle de 12 mètres au trop Qui se passe plutôt bien Donc j'essaye vraiment de pas la bloquer dans mon bassin En fait c'est vraiment le gros problème Donc là je trouve que le cercle est un petit peu grand Pour un cercle de 12 mètres Donc ensuite on part sur la diagonale Avec le premier trop moyen Trop moyen où elle s'ouvre un petit peu devant Elle est un petit peu haute Et en même temps à la fin je la récupère Ensuite on se rassoit pour récupérer le trop de travail Et ensuite on va partir sur le doublé dans la longueur Pour partir ensuite sur la première session à la jambe C'est le côté où j'ai le plus de mal Donc c'est le côté où en fait on va casser un peu le rythme Parce que je suis pas assez régulière dans la demande La fin de session est meilleure que le début de la session Donc on a pas une dégradation On a vraiment une amélioration à la session Ensuite là elle est un petit peu ouverte Je me rends compte qu'elle est vraiment ouverte sur cette reprise Plus que la première Donc là mes reines elles sont Le contact est moins bonne qualité Étant donné que je suis assise je suis crispée Donc le deuxième cercle au trop de 12 mètres Donc elle est un petit peu moins stable On peut me le reprocher là dessus Y'a pas de problème Le deuxième trop moyen Qui est correct De ce que j'en vois Elle est pas ouverte Elle est haute mais pas ouverte Donc ensuite on va partir sur la deuxième session à la jambe Donc ce côté-ci passe mieux que le précédent On est plus régulier dans le mouvement Plus régulier dans le rythme Dans l'allure On a pas de cassure Comme on a pu avoir à la première main Donc voilà c'était mieux de ce côté-là Là on va marcher au pas Et moi ça va me permettre de souffler un petit peu Parce que croyez-moi pour moi physiquement C'est très très dur Vraiment très très dur En plus là c'était la première fois que j'enchaînais deux reprises Donc c'est pas facile Surtout la deuxième au trop assis Qui est pour moi compliqué Physiquement Donc là on va marcher au pas Donc on va chercher l'allongement du pas Vraiment l'allongement de l'encolure Vers le devant Le bout du nez devant Plus bas encore Elle mériterait d'être vraiment plus basse Pour elle c'est compliqué Elle est morphologiquement pas faite Pour être basse et devant Donc voilà Compliqué pour elle Mais je le trouve un peu moins bon Que la précédente reprise Mais voilà Donc on reprend un pas normal Pour ensuite préparer le premier départ au galop Donc le travail au galop C'est souvent le point fort de la reprise de sa prestille Donc voilà Premier départ au galop Correct La première foulée est égale au foulée suivante Donc ça c'est bien On part sur le travail au contre galop Donc là l'allongement elle s'ouvre pas Ça c'est un point positif A brinon elle s'était énormément ouverte sur le contre galop Donc voilà Là elle est bien dans l'attitude Là le chanfrein à l'air vertical Elle est pas ouverte Elle est dans son attitude normale Pas plus haute qu'elle ne devrait Donc on va partir ensuite sur le Premier cercle au galop De 15 mètres Donc là pareil Elle est plutôt bien sur le cercle Je suis contente vraiment du travail au galop De la reprise C'était vraiment le point positif je trouve Et ensuite on va passer sur la diagonale Et là je vais me faire sonner Parce que Léa n'a pas fait attention Sur le protocole Qu'il avait changé Et qu'on partait pas du pas mais du trop Surtout que la transition était bien longue Donc j'étais trop déçue Donc c'est pas grave On reprend au galop On perd pas le rythme On perd pas la reprise Le travail au contre galop Qui est vraiment bien Elle est bien dans son attitude Elle est tranquille Elle est décontractée Donc ça vraiment Gros point positif sur le travail au galop J'en étais vraiment très 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 contente Après bien sûr Tout ce que je vous dis C'est par rapport à notre travail à nous Et c'est très personnel Ça ne s'appliquerait pas à un autre couple À un autre cheval À un autre cavalier Et non plus il y a un an Ou dans un an Bien évidemment c'est au moment Où on en parle Donc le deuxième cercle Il se passe bien Même si je perds un petit peu le cul Elle regarde encore un peu à l'extérieur Mais voilà Rien de méchant Ensuite la dernière transition Au trop haut Là elle s'ouvre un petit peu Sur la fin de la diagonale Je récupère dans le coin Donc je la referme Donc là c'est bien Parce qu'elle revient Avant je peinais vraiment À la faire revenir Là j'étais en PLS Dans ma tête Et je perds un petit peu La qualité de mon contact Et du coup Elle est un peu instable Sur la fin Et l'arrêt progressif Voilà Avec le post-arrière Qui traîne Bon tout le monde Je le retrouve après Les deux reprises Malheureusement On n'a pas du tout Pu vlogger Après les reprises Tout simplement Parce qu'il faisait Un temps pourri Il s'est mis à Beaucoup pleuvoir Donc moi j'ai eu de la chance Je suis passée Il faisait pas trop mauvais Mais par contre Après c'était vraiment La pluie Que la jument On l'a mise dans le vent A l'abri Le temps d'aller manger un bout Et puis de regarder Une copine Qui passait après moi Donc voilà Je vous ai un peu fait Le débrief des reprises En même temps Que je les visionnais Donc la première reprise La D4 était notée A 65,5% Je suis plutôt contente Malgré le fait Qu'elle se soit crispée A la fin Et moi aussi En fait j'en pouvais plus Très clairement J'étais au bout de ma vie Donc voilà Je me suis crispée J'arrivais pas à me redécontracter Et du coup Elle non plus Mais voilà Je suis plutôt contente J'ai pas les protocoles Parce que du coup On est reparti avant Et les protocoles A été redistribués Qu'à 18h Je pouvais pas me permettre D'attendre 3h Sous la pluie Mauvais temps etc Et pour la D3 Du coup Bon bah L'erreur de tracé C'est pour ma pomme Du coup je me prends Moins 1% Sur le total Donc au lieu d'avoir 64,5% Je me retrouve à 63,5% Donc en soi C'est pas non plus Catastrophique Bon voilà C'est une erreur à la con A la rigueur J'ai envie de vous dire Que On s'en fout Voilà Enfin moi perso Je m'en fous un peu Je suis pas là Pour refaire du 80% C'est pas mon but Mon but c'est juste De faire un truc Représentatif De ce qu'on a fait A la maison Et bon A part les fins de reprise Vraiment Où j'étais crispée Le reste était bien Donc je suis contente De ce concours J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu On se retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501